Oui, les informations que nous avons jusqu'à maintenant sont quand même alarmantes. Notre président est toujours détenu par les mercenaires et le gouvernement s'est réfugié au niveau de l'ambassade. Il y a eu quelques blessés et peut-être deux morts aussi. Donc les mercenaires ont continué dans leur élan en essayant de terroriser la population. Et nous venons d'apprendre qu'ils sont allés à la banque centrale ou à la banque commerciale qui sont là-bas pour demander les comptes de l'État, etc. pour essayer de les vider. Donc ça confirme un peu ce que j'avais dit auparavant, que ce qui les envoie là-bas c'est un peu l'argent. Ils sont à bout de boulot et ils ont fait ça pour des raisons d'argent. Et c'est tout à fait normal. C'est ce qui les caractérise. Bon, il est évident que la déclaration de M. le Premier ministre me laissait un peu perplexe parce qu'on ne s'attendait pas à une réaction si affirmée comme quoi ils ne peuvent pas intervenir militairement. Pourtant, il y a bien des accords qui existent. Nous avons saisi un juriste, un conseiller juridique qui réside ici en France pour examiner la situation. Et je crois qu'il y a un message qui a été transmis ce matin même à l'Élysée.